... Allez, abnégation et détermination ! Bienvenue dans le talk show des ultras ! Puis polémique, l'émission polémique. Très heureux de vous recevoir pour un nouveau numéro en compagnie de l'équipe. Tout aussi en forme, Annie France et Marie-Dominique. Bonsoir, Yves ! Ça pète la forme. Vous allez bien ? Tranquille. Ça va, ça va, merci de demander si ça va chez vous, ça va forcément chez moi. Et si ça va forcément chez moi, ça va également chez les téléspectateurs et internautes qui nous suivent, qui nous passons le bonsoir et on souhaite la bienvenue à cet autre numéro de PPLK. On a une belle affiche, un beau genre musical décortiqué et disséqué durant ce numéro de PPLK. Si je vous parle de Mapuka Yusuma, passons par le Madinga, ça vous dit forcément... Rue, 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 en prononçant ça, moi j'ai envie de danser. Ah ouais, de danser ! Ouais, 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 on aimerait bien voir ça ! François, on peut, non ? On a du temps, on a du temps, on a du temps. On sait jamais. Bien sûr, on a du célébrissime producteur ivoirien Firmin Nanga pour parler entre autres de cette musique de la côtière et voir bien sûr les possibilités d'une éventuelle renaissance. Pourquoi pas ? Nous parlons avec vous à travers les différents canaux. La première adresse au bas de votre petit écran nom et prénom pour vous enregistrer et vous serez avec nous pour prendre part au débat qui aura lieu dans quelques instants sur le digital également. Nous sommes live en direct sur la page officielle, la page Facebook. Bien sûr, n'hésitez pas à vos commentaires, on les attend. De même que sur YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, n'hésitez pas à vous faire plaisir. La télévision également, 203 abonnés, Canal+, 740, Star Terms, le numéro 3, la TNT. Effectivement, alors aujourd'hui, on a envie de vous dire bonsoir. Ce soir, je fais un coucou à Martin Imbattable et attention à ma toto, ma tata, clarté, obscur. Pardon ? Si, 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 vous avez bien compris. Ma toto, ma tata. Je répète, attention, ma toto, ma tata, clarté, obscur. Ah ouais ? Et notre famille à saluer, c'est la famille Adjaye, principalement Flora et puis Merveille Adjaye. Merci les filles de nos vidéos. Ouais, ouais, il n'y a pas Marie-Poladjaye dedans ? Euh, c'est peut-être la cousine, Marie-Poladjaye aussi, on peut faire un coucou. C'est-on jamais. Bienvenue dans ce numéro A2 à PPLK, comme le phénix qui renaît de ses centres. La musique de la côtière prend un nouveau souffle. Elle a fait le bonjour de la musique de la côtière. Elle, c'est la musique Yousumba. Une musique qui mêle, cadence et voix pour un rythme endiablé. PPLK jette un regard panoramique sur ce genre musical apparu au milieu des années 90 en compagnie de deux invités. Boningo et Firmenonga seront face à notre équipe de polémistes maison pour répondre à leurs questions. Et pour pousser le bouchon un peu plus loin, la question Moudia s'évitera. Ne bougez pas. Allez, nous parlons ce soir et en ce jour de la musique de la côtière. Entendez bien sûr Yousumba, Mapuka, Madinga et tous ces dérivés. C'est une musique que la Côte d'Ivoire et son public aiment bien parmi ceux-ci. En attendant, le retour couronné de succès de Boningo. Cet artiste qui a également été la locomotive de ce genre musical à une certaine époque. Et de retour, assistons à la renaissance de cette musique. Autant de questions que nous nous poserons en votre compagnie bien sûr. On l'appelle globalement la musique de la côtière et on y met le Yousumba, le Mapuka et le Madinga promus par le groupe Yule. Avec des groupes comme Anou les Petits, Bebarout, Yule, Abuturout, ce genre musical a séduit les Ivoiriens. Malheureusement, depuis quelques années, on constate qu'il décline dangereusement. Quelles sont les solutions pour sa renaissance ? Boningo, le nouveau messie de Yousumba. Pour répondre à ses différentes interrogations, le chanteur et le producteur, Firmen Nanga. Toute la côtière sera au rendez-vous de ce programme et de ce contenu de PPLK. Vous avez déjà commencé à danser ? Oui, j'ai essayé. Je ne peux pas passer à l'essai. C'est incroyable. Je ne t'arrive pas à retenir. Je ne t'arrive pas à retenir, franchement. Dire que cette musique intéresse plus dans chez vous, également dans vos différents foyers. Nous mettons le dossier sur la table pour en parler avec vous, avec les professionnels de ce genre musical. Parlons de professionnels, justement. Avec nous sur ce plateau, il fut le premier producteur du premier tube du mythique groupe Tabote Cadence. Qui ne connaît pas Tabote Cadence ? Ce n'est pas moi, je ne dirais pas aujourd'hui. Pour ce moment, je ne dirais pas moi. Véritable promoteur de la musique de la côtière et acteur influent du showbiz. Il a mis toute son énergie, tout son talent au service de la culture ivoirienne. Il nous fait l'amitié d'être sur ce plateau pour parler du potentiel retour de cette musique de la côtière. Je vous demanderai de recevoir, s'il vous plaît, monsieur Fiumenanga. Papa Fiumenanga, ça a été déjà annoncé. Fiumenanga, ouais. Éreigné de la musique de la côtière que nous avons plaisir à recevoir. Merci de vous installer. Merci de vous installer. Oui, un grand monsieur de la culture ivoirienne que nous respectons, que nous chérissons parce qu'il nous a fait découvrir des sonorités qu'on n'imaginait même pas, qu'on ne pensait même pas. Et on est fiers d'appartenir à ces sonorités et on est fiers de l'avoir sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Fiumenanga. Merci, merci. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Grâce à vous. Parce que quand il y a la télé qui est là et puis on nous appelle souvent pour venir parler un peu de notre musique, c'est la musique de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc aujourd'hui, Jacques Villers est la nouvelle destination. C'est ça. Donc parler de notre culture, c'est un grand plaisir pour nous d'être avec vous. Et puis on vous dit merci. Le plaisir est partagé, on parlera véritablement de cette culture. Nous allons parler de musique ivoirienne, de musique de la côtière en général. Et vous êtes peut-être l'un des plus placés pour en parler. Oui, c'est moi qui ai envoyé le mot pour Karabidjan. Comment faire cette émission sans se faire de lance de cette culture et de cette musique ? Anciennement lead vocal du groupe Les You Lé à la fin des années 90 et au début des années 2000. S'en est suivi une longue absence de plus de 15 ans de la scène musicale du chanteur après la dislocation du dit groupe. Il revient sur la scène pour une carrière solo avec le titre « Température » en 2020 sous la copole de Chama Productions. L'avenir musical de l'artiste se dessine en lettres d'or puisqu'il nous propose un nouveau single de haute attention. Le précurseur, le précurseur du Madinga, Boningo est dans PPLK. Boningo la star, très important. Boningo également que nous respectons parce que c'est un digne ambassadeur de notre culture, la culture ivoirienne et de cette musique de la côtière. Et véritablement, nous sommes heureux, honorés de l'avoir sur ce plateau parce que c'est une véritable star, pas que chez lui, mais en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région. Et nous applaudissons ce talent et cette dextérité. Boningo, comment ça va ? À la grâce de Dieu, ça va très bien. Tout va bien. Dieu fait grâce. Merci beaucoup. Merci à vous aussi pour l'invitation. Ça a été toujours un plaisir d'avoir reçu ce plateau. Boningo la star, sur les antennes de la Troit et de PPLK. Très, très heureux de l'avoir, cet artiste. Depuis les années 90 jusqu'à maintenant, on est en 2022. C'est une carrière qui, ma foi, perdure contre vents et marées. On peut dire ça, mais tout est le plan de Dieu. Voilà, parce que des fois, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Je pense que c'est le moment de frapper très fort. Frapper très fort, il l'a dit. Oui, il l'a dit. D'ailleurs, la raison de cette question que nous nous posons, qui va faire l'objet d'un sondage, selon vous, pensez-vous que Boningo est le véritable messie qui va faire renaître la musique de la côtière de ses cendres ? Facebook, Instagram, donnez vos avis. Nous aurons les résultats à la fin de cette émission. En attendant, nous en parlons ici, en compagnie de Firmin Nanga également, producteur, promoteur culturel ivoirien. Firmin Nanga également, de la partie, pour parler de musique de la côtière. Justement, après toutes ces productions, toute cette expertise, toutes ces années, qu'est-ce que vous retenez fondamentalement de votre expérience ? Moi, l'expérience, nous sommes à Jacquesville, on n'est pas connus. En fait, c'est là où ça a débuté, en fait. Les Aïzi ne sont pas connus. Nous sommes les plus nombreux à Jacquesville, mais nous ne sommes pas connus. Je me posais des questions. Comment il faut faire pour faire connaître cette ethnie-là ? On n'a pas de joueurs, on n'a pas d'autorité, on n'a personne. Donc, ça m'a vu. J'ai dit, mais voici une danse. Quand les autorités arrivent dans nos villages, ils aiment bien ça. Pourquoi ne pas exporter ça ? Donc, ça m'a pris. Et puis, moi, j'ai dit, voilà, je vais envoyer cette danse-là en ville. Donc, après, on voyait Génération Motamo. Oui. Et puis, voilà, à la télévision, censure, et puis, boum. Oui. Et finalement ? Donc, aujourd'hui, je suis très content d'avoir réussi quelque chose. Aujourd'hui, le Mapuka est jusqu'à dans le monde entier, sur toutes les cassettes. Même quand on va au Japon, on voit Mapuka. Ah, ouais ? Oui. Donc, je suis fier de voir mon ethnie sur une cassette. Voilà. C'est un mal nécessaire pour moi. Je suis une cassette. Je vois mon ethnie au Japon, aux États-Unis, partout. J'ai dit, mais tiens, je suis content. J'ai réalisé quelque chose. Mais au travers de ça, il faut utiliser cette voie-là pour pouvoir produire du bon spectacle à tous ces mélomanes. Allez, rebombinons un peu la cassette à travers un flashback et à travers le premier axe qui arrive, du boom dans les années 95 au déclin dix ans plus tard. Alors, commençons par l'état des lieux, des forces en présence dans le milieu des années 90. D'accord. Dans les années 90, on le sait, c'était d'abord le Zouglou qui est né dans les débuts de ces années-là, un style de musique qui est né dans les universités et puis qui, au fil des années, a réussi à s'imposer au point de devenir la musique urbaine made in Côte d'Ivoire et même le porte-étendard de la musique en Côte d'Ivoire. Quelques années plus tard, il y a eu l'avènement du Mapuka avec des groupes comme Chabazou Boy, des groupes comme... Il y en a Niki Safkadance et autres qui ont imposé aussi ce style-là dans la même veine, dans la même mouvance. Il y a eu le Yusumba après qui s'est révélé à toute l'Afrique, qui a séduit l'Afrique carrément. Et on a eu plusieurs groupes aussi à nous, les Petits, les Yulés... Les Ramofusians... Voilà, il y en a eu pas mal. Les Pacifi-groupes... Avec le Mapuka et le Yusumba, en tout cas, ensemble, ils ont réussi à bouleverser la hiérarchie qui avait été imposée par le Zouglou dans les années 90. Malheureusement, au fil des années, ce mouvement-là, qui était pourtant bien parti, qui était très apprécié par les populations ivoiriennes et africaines, a fini par s'essouffler, a fini par disparaître un peu. Même si c'est vrai, il y en a encore quelques-uns qui essaient de tenir un peu le navire, de le guider, mais le mouvement peine à retrouver ces lettres de noblesse. Boningo, personnellement, à cette époque, époque du milieu des années 90, Zouglou et tout, vous étiez dans quel conditionnement, dans quel environnement ? Puisque le groupe Yulé, on ne connaissait pas le groupe Yulé à cette époque, véritablement. C'était quoi le mood, j'ai envie de dire ? Nous, c'était un peu le madinga. Mais avant le madinga, à l'époque des Niggisaf, le Mapuka, le Yusomba, avant même le madinga et le Yusomba. En ce moment, bien, on n'avait pas encore un producteur, donc on voyait un peu les dévenciers, voilà, moussés, comme les aboto, les motamous, tout ce que voilà. Et vous disiez quoi ? Nous, on devait changer le style. Le style, ça veut dire que prendre un peu de Yusomba, prendre un peu de Mapuka, prendre un peu de la musique congolaise pour, voilà, donner aux gens. C'est qu'il y a connu le madinga. Voilà, pour donner aux gens madinga. Mais pourquoi ? Pourquoi cette volonté de modifier quelque chose qui est… Qui existe déjà, non ? Et qui marche aussi. Voilà. On voulait mettre la différence, vous voyez, parce que moi, j'adore vraiment la musique congolaise. Vous voyez, moi, j'adore la musique congolaise, donc je ne voulais pas forcément faire la musique… Que ce soit linéaire. Voilà, Yusomba, Mapuka. Mais je me suis dit, il faut aller chercher les sonorités de la musique congolaise et puis ajouter le Yusomba, le Mapuka, tout ça là, qui donne le madinga. Et puis à l'époque aussi, on écoutait beaucoup la musique congolaise. Voilà, la musique congolaise. On allait pouvoir séduire aussi les amoureux de la musique congolaise. Alors, vous allez voir qu'il y a une différence dans les chansons des Yule avec les autres musiques. Même, on peut dire qu'on retrouve toutes les musiques dedans parce que dans le madinga, il y a le Mapuka. Des fois, on fait danser les filles. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est une fusion. Alors, après l'état des lieux des forces en présence, comment du Mapuka, on arrive au Yusomba, Annie ? Alors, je t'explique. C'est en 1997, justement, que la Côte d'Ivoire découvre, avec émerveillement, le groupe Nikisaf Kadance qui a été créé par le docteur célèbre, le célèbre film Docteur Pité, Albert Pité, que tout le monde connaît. Alors, avec un concept chorégraphique et musical identifié par le vocable Mapuka. Deux ans après la création de ce groupe, il décroche le titre du meilleur groupe africain de musique moderne d'inspiration traditionnelle à l'édition 1999. On est au Cora, exactement, Cora Musica White. Devant Michael Jackson et Nelson Mandela. Merci beaucoup, Nelson Mandela en Afrique. C'est ça, Marie-Dominique. Alors, plusieurs autres artistes et originaires de la côtière voient le jour, dont Chakba Zuboz, Tabo de Kadance et bien d'autres. Et dans la mouvance de cette montée du Mapuka en 1997, une autre variante fait son entrée fracassante par le nom Yusumba. Donc, c'est le groupe Abuturut, composé d'Angelo Papa, Akesbilo, René Bibi, Dany Kouélé, avec leur premier album Protège-toi, sorti en 1997, que tout le monde connaît ici. Jolie femme, là. Jolie femme, là, Protège-toi, qui fait véritablement connaître cette musique sur la scène ivoirienne et ouest-africaine. Et ensuite, nous avons Layou Lay, avec le fameux titre Esmel. Et à nous, les petits, les concepteurs de la chanson Makanaki. Ensuite, on a Inspiration divine et son portable. Ben Chico, Tino de Paris, Atapelo, Bebarout, les Wallets, les Rougeaux, les bons génies, Génération positive. Pour ne citer que ceux-là constituent le puissant contingent des Yusumba-rios. Exactement. Les Yusumba-rios. Les Yusumba-rios. Alors, lorsque sonne la mi-décennie 2000, nous sommes au milieu des années 2000, sous la montée en puissance du coupé décalé, les groupes Yusumba, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disparaissent les uns après les autres. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous avez à dire de cette transition du Mapuka au Yusumba ? C'est pas fidèlement repris par... Bon, le commun d'un motel voudra dire qu'il y a Yusumba et Mapuka, c'est la même musique. OK, d'accord. C'est juste que je dis, Yusumba, c'est Avikam. Mapuka, c'est Avikam. C'est Avikam. Officiellement. Officiellement. Et devant le public, on a connu le Mapuka et avec, bien sûr, quelques années après. Oui, mais le Mapuka était toujours là. Puisque le Mapuka était en là, Tabot, Cadence, j'étais toujours là, Génération Motamo. C'est bien que je dis que Abuturus est sorti bien avant, dans les années 94. Sida, tout ça, c'est sorti en 94, 95. Et donc, en 1999, lorsque j'ai envoyé le Mapuka à Abidjan et Génération Motamo, c'est en ce moment-là que les groupes Nidhi, Saf, Cadence sont venus après. Il y avait Tchakba, Zuboy. Tchakba, Zuboy, c'est ça. Tout ça est sorti avant tous ces Nidhi, Saf, Cadence. Après, maintenant, en 2001, moi, je me rappelle quand Tabot, ils sont allés jouer au Zénith, présenter le Mapuka au Zénith, les Yule, ils étaient venus là-bas aussi. Puis, ils ont sorti, ils ont fait Esmello. C'est ça, Esmello. Donc, après, avant Esmello, déjà, il y avait Pacific Group. Si moi, j'étais producteur de Pacific Group, j'allais avoir beaucoup plus d'argent aujourd'hui. Avant, hein. J'avais un peu mon regard. C'est la même chanson qui est écrite autrement par... Donc, ça vous dit que le groupe Yusumba était là, le Mapuka aussi était là. Où je suis d'accord avec vous, c'est qu'à arriver un moment, les deux musiques, non seulement étaient ensemble, mais se sont éteintes. Affichées. Parce que le coupé décalé... Justement. Parce que le coupé décalé arrive en 2000 et n'arrive pas doucement aussi. Voilà. Moi, je ne peux pas dire que c'est le coupé décalé... Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Pour l'instant, justement, on va se poser la question. Est-ce que c'est le coupé décalé et son avènement qui sont les seules raisons de la disparition des musiques de la côtière ? Donc, justement, maintenant, tu peux répondre à la question. OK, je vous explique d'abord. Le Kusuba, le Mapuka était déjà tombé avant que le coupé décalé ne prenne le truc, le relais. Ah bon ? Mais moi, je peux dire que le coupé décalé, c'est inspiré de la musique de la côtière. Parce que je me rappelle que c'est le Madinga qui a donné la force au président Doubsaga pour faire le coupé décalé. Les mêmes atalakous du Madinga, tu retrouves les mêmes atalakous, les mêmes animations dans le coupé décalé. Tu peux nous faire un petit, c'est-à-dire un petit une petite illustration. D'accord. Mokinamonemesamboué lakanansaye co-co-co-le Mokinamousamboué frappelapoté co-co-co-co-le Là, il n'y a pas de coupé décalé. C'est le même coupé décalé. Donc, tu vois, quand tu écoutes le Madinga, c'est le même... Quand vous comprenez bien au début du coupé décalé, quand vous voyez le groupe où Alaphat était là au début, comment ils appellent ? Ceux qui ont chanté Jonathan... Jonathan Alaphat 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 C'était les mélodies. C'est les mêmes choses. Maïlo. Voilà. Tout ça là est sorti, comme il est dit, est sorti de ces choses-là. Et puis après, maintenant, c'est devenu les... Gikini sama kongololo Gikini sama kangalaya Mouziki ye ye Mouziki yo Ah, c'est Beléle. Voilà. C'est les mêmes animations. D'où, les Eriksson, les Zoulous qui sont qui sont congolais déjà, sont sortis parce qu'ils étaient dans ce même tempo-là dans ça. Moi, je me rappelle au père à son âme Double Saga, quand on était en France, il devait faire son album, enregistrer son album, son single, son premier son. Il nous avait fait appel. Même ce jour-là, nous, on voyageait pour aller sur Lyon pour aller pour un spectacle. Donc, à notre retour, je l'ai appelé pour lui dire à président, nous sommes là, il dit malheureusement, voilà, même. Gloire à Dieu, tout s'est bien passé parce que j'ai récupéré vos frères à Boutou pour faire le son avec moi et tout s'est bien passé. Alors, selon toi, qu'est-ce qui explique le déclin des musiques de la Côtière puisque tu constates selon toi que c'est avant même que le coupé décalé il n'arrive que toutes ces musiques-là étaient éteintes ? Qu'est-ce qui explique comment ça marchait ? D'abord, ça avait commencé avec les histoires de Déjà. Ah, d'accord. Voilà, le Mapuka Déjà. OK. C'est à partir de là-bas que tout a commencé parce que... Il y a beaucoup de censure. Voilà, donc les gars ont commencé à voir les artistes de la côtière, regarder bizarrement, tout ça. Donc, ça a commencé à freiner les choses. Moi, c'est ce que je peux dire. les proditos aussi ont commencé à se faire. La monotonie, il n'y avait plus de trouvailles. D'inspiration ? De trouvailles. D'accord. C'est le même rythme et vous savez bien que trop de monotonie après, on s'enlace. Donc, le coupé décalé avec Péassonam. Assez profiter. Voilà, Arafat, c'est un créateur. Puis, il est... Il est imposant, il a du caractère. Il est un leader. Le Mapuka n'avait pas un leader. C'était des groupes qui étaient des leaders. Mais à l'époque, c'est vrai que les Yule ne faisaient pas office de Mapuka. C'était pas dans Mapuka, mais dans le genre. Oui, Yule, c'était un des... Faire de l'or dans la musique africaine. C'est ce que je veux dire. J'ai dit Yule. C'est des groupes qui étaient des leaders. Ce n'était pas des personnes. Les coupés décalés, ils ont des leaders. Tu as Arafat, tu as des bandeaux, tu as... Est-ce qu'à l'époque Arafat, déjà, c'était le leader ? Quand le coupé décalé arrive, il y a tout le monde qui bouscule. Quand le coupé décalé était là, quand le coupé décalé était venu au début, les mélodies, le Mapuka et le Yissouma n'étaient pas encore éteints. Mais je veux dire, c'est au moment où Arafat s'est détaché, a commencé à créer un truc lui-même. Tout le monde a commencé à courir vers Arafat et après, il y avait une chose, comment on l'appelle, grippe aviaire. Oui, Tijé Lewis, et tout le reste. Mais ça commençait par Doug Salda. Un élément fondamental également qui ne faut pas oublier, la dislocation du groupe Les Yulés. C'est encore un groupe qui est leader. Oui. Donc quand le groupe se casse, nous sommes en train de plonger. Justement, est-ce que la dislocation, cette dislocation-là n'est pas la base en quelque sorte, puisque Yulé, c'est la locomotive qui tire tout le reste avec son succès international. finalement, quand le groupe se disloque, est-ce que ça ne fragilise pas la culture en elle-même ? Oui, c'est ce que je veux dire. Je disais que le coupé décalé avait déjà des leaders. Nous, nous avons des groupes leaders et quand il y a une dislocation, déjà ça casse. Yulé, Yulé, c'est cassé. Il y avait Yulé Inter. Après, Néguisaf Cadence qui a eu le courant, c'est cassé. C'est super Néguisaf. C'est vrai. Donc, les têtes étaient en train de nous clouer. Ça, c'est un premier point. Les têtes sont là. La tête, elle va répondre. Ceci est bien. Allez-y, mais terminé, terminé. Deuxième point, le comportement des artistes eux-mêmes envers leurs producteurs. Donc, les producteurs se faisaient rares. Donc, tous les groupes, il y avait près de 30 groupes musicaux de la côtière qui étaient ici. Vous les citez. Peut-être, ils ne sont rentrés. Ils n'avaient plus de producteurs. Permettons, à bon niveau, de se défendre. Bon niveau. Du coup, les trois groupes leaders qui étaient là commençaient à s'effriter. OK. Bon niveau, qu'est-ce que vous avez à dire pour vous défendre ? C'est devant vous qui parle. Je ne vois rien même de ne pas aller à la vente, les artistes. Je vais prendre d'abord le côté c'est parce que les Yulés se sont séparés que les choses ont commencé. Non. Moi, vous voyez, moi, je suis beaucoup spirituel. Je me dis que... À l'époque, c'est aussi spirituel que maintenant. Voilà. Il y a un temps pour toute chose. Laisse tes amis ou bien tes frères mangeaient un peu. C'est comme ça où ils voient la chose. C'est vrai. La musique de la côtière a régné. À un moment, la musique de la côtière va s'abaisser. D'autres vont prendre le relais. La musique de la côtière rénaît encore. C'est comme ça. C'est un cycle. Il faut être dans la révélation. Donc moi, je suis tranquille dans mon coin. Je sais que c'est le moment de la musique de la côtière. Je vais frapper très fort. Et puis la musique de la côtière revient. Voilà. La renaissance de la musique de la côtière en votre compagnie. N'oubliez pas la question du sondage. Boningo peut-il être considéré comme le messie qui sauvera cette musique et la fera renaître de ses cendres ? En attendant, sortons un peu de ce plateau pour recevoir un appel à celui de Ngué Saint-Jean. Il est manager dans, je crois, dans le genre musical dont nous parlons en ce moment. Et il est avec nous. Nous allons justement lui poser la question à laquelle nous débattons. Quelle est la raison, la raison fondamentale du déclin de cette musique selon vous ? Pour répondre à la question quelle est la raison du déclin de la musique de la côtière ? D'abord, je ne vais pas des artistes eux-mêmes qui ont eu un mauvais comportement à la base. Le mauvais comportement, je m'explique par des querelles inutiles de leadership de qui doit lire vocales ou pas, qui a fait que certains groupes se sont disloqués, qui a créé la baisse même de cette musique-là. Notamment, les Tiago Jouboï, Nisar Cadence, la Botte Cadence, les Joules-mêmes qui étaient la base même de la musique. C'est la même que les gens ont aimé, ont cassé, ont coupé, comment on dit ? ont cassé le groupe. Du coup, la musique a baissé. Pour faire revenir cette musique-là, c'est la même personne, c'est-à-dire que ces leaders-là doivent revenir ensemble et d'accepter de vivre ensemble, de donner des conseils à la nouvelle génération et puis créer vraiment ce truc-là qui va faire revenir la musique, c'est-à-dire l'union. Merci de vous, merci, je compte sur vous. Merci infiniment pour cet apport. Je me tourne d'un bon niveau, bon niveau, il rejoint ce que disait M. Nanga. Ah, ok, bien. Un petit peu. Moi, je ne veux dire quoi ? Je ne veux rien dire. Non, il faut se défendre. De toutes les façons, moi, je sais que ce n'est pas parce que les Yulé se sont séparés que les Yulé. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il y a le comportement également des artistes. Il n'y a pas que les Yulé. Il n'y a pas que les Yulé. Je ne vois pas le mauvais comportement. Comme le producteur lui-même l'est là, il peut nous expliquer un peu. Vous ne vous reprochez rien ? Non, non, non. Les Yulé les reprochent. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec mon producteur. Même entre vous, dans votre cas, on ne va pas revenir encore à cette histoire avec le Tino de Paris, mais au sein du groupe Yulé, il y a eu des dissensions, il y a eu des frictions, il y a eu des histoires. Dans d'autres groupes également, c'est ce dont on parlait justement. Est-ce que finalement, l'un dans l'autre, on... Voilà, on... On a décédé tout ceci, on a accumulé tout ceci. Est-ce que ce n'est pas tout ceci qui a provoqué cela ? C'est ce que je dis tantôt. Aujourd'hui, si tous les groupes sont retournés pour aller au village, c'est à cause du comportement on va s'arrêter là puisqu'il y a pas mal de raisons, on ne pourra pas... On ne va pas s'en sortir. Voilà, on ne va pas s'en sortir. Alors qu'on doit, bien sûr, avancer. Pourquoi ces groupes, puisqu'on voit des essais, on voit des productions, pourquoi ces groupes ont du mal à redécoller, à refaire surface avant Bollingo et sa renaissance, dont on parlera dans quelques instants ? Pas mal de groupes ont essayé de revenir devant de la scène, mais... Bon, moi, je vais essayer de donner mon idée et on les remercie. il y a la télé, il y a trois. J'avais discuté avec le frère Didier Bleu pour voir comment est-ce qu'il fallait donner un nouveau souffle à la côtière. Et on a réfléchi comme ça, c'est pour ça qu'on a fait la mesure de la côtière où j'ai invité, j'ai appelé les Yule, les Aboutou, tout le monde est venu ici. Et entre-temps, le frère, comment il s'appelle, le Didier... Le Coucou. Le Coucou. C'est essayé déjà, ça a commencé à tourner. Non, pour le coup, c'est... Mais non, il fallait booster. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait trouver des artistes, des icônes du coupé décalé et faire des featuring pour que ça puisse marcher. Mais il fallait que tous ces groupes-là puissent se produire. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, Dieu merci, c'est José qui a pu relancer la chose en faisant featuring avec son frère, Yule et Bollingo. Sans quoi ? Sans quelqu'un pour nous accompagner. Même sur le plan international, aujourd'hui, tous les gros stars essaient de faire des featuring. Donc, il faut utiliser. Et c'est ce qu'il est en train de faire pour que les autres groupes s'essayent de faire des featuring pour qu'on puisse les couper. Puisque les enfants, nous avons des enfants de 20 ans qui ne savent même pas, ils dansent, ils ne savent pas qui c'est. Donc, il faut trouver ceux qui marchent actuellement, se coller à eux pour qu'on puisse nous voir. Et la transition est toute trouvée pour vous parler de cette renaissance du Yusumba à travers la présence sur scène de Bollingo qui est également dépositaire du Madinga. Nous en parlerons dans quelques instants. Est-ce qu'on aime cette musique ? Cette musique qui nous vient de la côtière et du fin fond du terroir ivoirien. C'est important que cette musique revive. Vraiment, on lance un appel à tous les professionnels, à tous les praticiens de la musique ivoirienne faites revenir cette musique. Klein d'oeil particulier à Moulou Koukou, DJ qui s'est essayé, Serge Beno également. Ah, j'osais, il faut continuer, il faut que cette musique refasse surface. vraiment, on vous implore, on vous implore. J'ai écouté le nouveau Fier de Bord. Fier de Bord. J'ai senti un peu du Mapuka ou du Yusuma. Oui, c'est vrai. Un peu. Ça commence à bouger. Un peu Mapuka, dans la personne dans la personne de Boningo. Donc, il faut présenter sur ce plateau pour, bien sûr, parler de cette renaissance, éventuelle renaissance avant d'y être. Pourquoi pas que Yolée aussi. Avant d'y être, avant d'y être, avant d'y être, Boningo, quel est le bilan partiel que tu fais de ta carrière ? Moi, je peux dire que c'est positif. Je rends gloire à Dieu, tout est positif. Parce que c'est dans le mal aussi qu'on voit le bien. On voit la valeur du bien aussi. Donc, je pense que je peux dire que le bilan est positif. Justement, parlons-en. Est-ce qu'on est en train d'assister, selon votre œil de professionnel, à la renaissance de ce genre musical ? Je vous dis bien, quand même, même quand on ne voyait pas du Yusuma ou du Mapuka, dans toutes les boîtes de nuit, ça se frédonnait, ça dansait. Oui, c'est vrai. Seulement, pour commercialiser maintenant avec la musique, il fallait que les Yolée, les Josée nous accompagnent pour que ça puisse marcher. Sinon, c'est ça. Et aujourd'hui, il faut que les Alphablon disent, tout ce qui est Mewé puisse aider les Jeux. Accompagner. Mewé a fait son Mapuka aussi à Toukouzou. Oui, je vais dire, maintenant, comme ça a commencé à prendre, il faut accompagner. Et même, Boningo aussi, peut aussi appeler le groupe qui est à Tchak Bazoubroi, à Génération Motamo. Ils sont là, vous pouvez l'appeler pour faire un featuring. Ça peut aussi accrocher. Cherchez. Et puis, les arrangeurs. Il faudrait que les arrangeurs aussi bougent. il ne faudrait pas aussi faire la musique comme avant. Non. D'accord. ça évolue. Voilà. Donc, comment il faut trouver le juste milieu ? Mais la mélodie, ils sont là. Les jeunes sont là. Parlons-en, mesdames. Boningo, selon vous, peut-il être considéré comme le Messie qui sauvera le Yusumba, le Mapuka et les autres rythmes provenant de cette région ? Alors, le Messie, c'est un peu trop fort, mais peut-être qu'il fait partie. Bon, c'est quoi qui serait moins fort pour... Je ne sais pas, il sera peut-être celui qui fera, qui essaiera, tant bien que mal de faire revivre à cette musique. C'est ça, le Messie ? Alors, mais... Je suis le Messie. Voilà. Bon, alors ça, je ne vais pas en discuter, si je le dis, de Yusumba. Je pense que tes collègues du Yusumba-desk t'apporteront la réplique. Pour l'instant, est-ce que Wonygo peut être considéré comme le Messie ? Il essaie de faire son travail tant bien que mal. Il essaie d'évoluer de son côté, tout doucement, chemin faisant. Donc, je pense que, quelque part, il va peut-être arriver à positionner le Yusumba ou le Mapuka comme ce que M. Nanga disait, est-ce que c'est ça, en fait, qu'il faut ? En tout cas, Boningo n'est pas prêt de s'arrêter. Il sait que c'est le moment. Il a sorti une chanson, Température, qui a très bien marché. On n'avait pas écouté du Yusumba depuis très, très longtemps. Abutu Roots, oui, c'est vrai qu'ils ont essayé, mais la mayonnaise ne prenait pas. On a cité Chabazou Boy. Tous ces groupes-là, c'était pratiquement retiré, c'était état. Et aujourd'hui, il y a un jeune homme comme Boningo qui arrive et ça marche. Tout le monde écoute de ces chansons, on se dit, tous ceux qui étaient nostalgiques de cette musique-là, qui aimaient le Yusumba, le Mapuka, comme moi, comme Annie France se sont dit, c'est le moment. Eh bien, cette musique-là peut toujours marcher. Donc, il faut saisir la balle au bon. Il faut y aller, c'est ce qu'il a compris, c'est ce qu'il essaie de faire. Il faut faire des featuring avec des personnes comme José. Il faut toucher tous les styles musicaux, il ne faut pas s'arrêter à la variété. Il faut aller toucher des gens qui font du hip-hop, faire un mélange du Yusumba, le hip-hop, voir ce que ça va donner. Il faut aller toucher des personnes qui font du Zouglou. Mais en tout cas, il ne faut pas s'arrêter. Mais la musique ne se limite pas, le Yusumba ne se limite pas seulement qu'à lui. C'est vrai qu'il a été dans un groupe qui était considéré comme le fer de lance de cette musique-là, mais il faut que les autres se réveillent parce que tout seul, il ne va pas y arriver. Et tu ne crois pas si bien dire, Marie-Dominique, d'autant plus que sans transition, nous avons en ligne un autre appel et l'appel de Cisco qui est le lead vocal du groupe Beba Roots. Vous n'êtes de ce groupe. Oui, moi je m'y souvrai. Voilà, justement, il va apporter sa pierre à l'édifice et tenter plus ou moins de nous apporter son expertise concernant l'avancée de cette musique. Bonsoir Cisco, bienvenue à la maison et nous t'écoutons. Je voulais juste vous dire que le Yusumba n'est pas mort. Le Yusumba n'est pas mort. Le Yusumba a pris de recul. C'est ce qui est aussi tout à fait normal. dans un mouvement, quand le mouvement n'est pas, d'abord, n'a pas une base, c'est ce que, c'est ce qui peut se passer. Mais je vous rassure que le Yusumba n'est pas mort. Voilà, le Yusumba n'est pas mort parce que nous faisons tout pour apporter un plus à ce mouvement. Mais moi, personnellement, et mon groupe et moi, nous avons déjà un album d'enregistré qui doit sortir et pas mal de groupes aussi de la culture qui doivent sortir aussi. Donc, il y a un langage qui dit comme ça chez nous. Pour mieux faire, il faut prendre du recul. Voilà, c'est ce que nous avons fait. On a pris juste du recul pour observer. Merci, Cisco. Une observation longue, ma foi, quand même. Moi, je pense que ils veulent tous chanter, mais il n'y a pas de producteur. Vous voyez, aujourd'hui, le coupé décalé a changé un peu la couleur de la musique. Vous voyez ? Donc, on ne va pas revenir encore sur les mêmes sonorités d'avant. Il faut changer la couleur de même. Ça veut dire qu'en chantant, il faut changer les choses parce que si tu veux vraiment chanter comme au village, ça ne va pas prendre parce que la musique a pris un autre niveau. Voilà, évolué. C'est ce conseil que je leur donne. Donc, je pense que regarder la couleur des embelliments, regarder la couleur des températures, vous voyez, si, regarder la couleur aussi de haute tension, si mes frais de la côtière ont cette même vision que moi, je pense que... Tout le monde peut être content. Voilà, ça va bien. Et c'est le plus important. En attendant, la question du sondage a démeuré. Bonigo peut-il être considéré comme le messie qui sauvera le Yusumba et fera renaître cette musique de ses cendres ? Facebook, Instagram, donnez bien sûr vos avis. En attendant, Vérité par l'image. Allez, Vérité par l'image, on va vous proposer, vous êtes deux, une photo. Oui, c'est vrai. Et c'est une rubrique qui se laisse faire elle-même. Oui, c'est vrai. On ne vous pose pas de questions, pas véritablement. Si on a des relances, après, en fonction de vos réactions, on les fait. Mais sinon, véritablement, il n'y a pas de questions. C'est bon ? D'accord. Allons-y déjà avec, non, avec Firmin, avec Firmin Nanga et sa proposition. Oui, vous réagissez. C'est le grand frère docteur Pité. Oui, docteur Albert Pité. Oui, je me rappelle quand j'étais en train de faire le premier grand festival de Mappoca-Ossa de l'université. Il était venu avec le ministre joint honoré qui était manager de Nidhi Savcadance. Il courait derrière moi pour que je puisse faire passer Nidhi Savcadance. Et c'est là où j'ai vu le grand frère pour la première fois et ça m'a fait un réel plaisir. Pourtant, dis-je, vous vous êtes brouillé par la suite. Oui, c'est vrai. Parce que lui, promotionnait le Mappoca traditionnel. Moi, je promotais, je promotais du Mappoca moderne. Moderne. C'est-à-dire tradit moderne. OK. Donc, vous voyez que ça marchait. Mais comment il fallait faire la relève ? Aujourd'hui, où en êtes-vous avec... Où en sont vos rapports ? Au niveau musical, on se bat. Mais dans la profession, chacun demande l'aide de son ami. Tout à fait. Moi, je lui vends des appareils au laboratoire. Ça tombe en panne. Je n'ai pas. C'est mon grand frère. Et on est face à face. On habite ensemble. OK. Voilà. Donc, il y a... Voilà qui est bien qui finit bien. Allez, au tour à présent de Boningo, notre star. Ah ! Pourquoi ? Pourquoi ne pas se rire ? Il fallait poser aussi la première image à Boningo. Ah oui, il a beaucoup de choses à dire sur le docteur Pité ? Non, non, non. Je lui ai dit que lui, il pourrait me donner... Non, non, non. Non, non, non. On a voulu des choses comme ça. Il s'en faut. Boningo, pourquoi tu ris ? Non, je suis content. C'est les vieux souvenirs que je vous appelle. Vous êtes devenu un village, non ? Oui, oui. Quand on avait fait notre face à face. Le fameux face à face. C'est mon frère, vous voyez. C'est ce que le vieux père Nanga disait tout à l'heure avec le vieux père d'Otepité. Vous voyez, il y a des petits mouvements de trucs où on ne se comprend pas. Mais dans le fond, c'est la famille, quoi. Vous voyez, donc, lui, c'est ma famille. Tout ce que je lui demande de faire, c'est de se réveiller. Voilà, c'est de se réveiller, c'est de travailler fort, voilà. Pour m'épauler aussi dans ce combat. Est-ce que tu l'as appelé pour travailler sur haute tension ? Non, je ne pouvais pas l'appeler parce que, comme je disais, je suis sous contrat. D'accord. Voilà, je suis sous contrat. Ce n'est pas une histoire de loulé. Moi, j'ai toujours dit, si Boningo doit intégrer le groupe loulé, c'est le goulé à quatre. Pas avec Tino, pas avec Macielo, pas avec Chevalier. Le goulé au grand complet. Ou rien. Ou rien. Allez, refermons cette séquence pour ouvrir une autre sélection, le mot d'IA. Et le mot du jour ? Responsabilité. Responsabilité. Monsieur Nanga, je me tourne vers vous pour passer quelques minutes seulement avec vous. Alors, Fimé Nanga, on ne peut pas parler de la musique de la côtière sans évoquer l'inclinaison qu'elle a eue avec le Mapoka Déja. On en parlait ici sur ce plateau qui est d'ailleurs cité comme l'une des causes du déclin de cette musique que les Ivoiriens aiment tant. Vous ne vous sentez pas un peu responsable de cela en qualité de producteur ? Non, je ne pense pas. En tant que producteur, je ne pense pas. Jusqu'à arriver un moment où il n'y a plus d'argent dans la musique, sur le plan national même. On ne vend plus les CD, toutes les musiques de production sont tombées, on ne sait pas quoi faire. Donc, moi, je continue toujours de produire et tu as votre cadence ? Intéressons-nous un temps soit peu, mais très rapidement sur le côté du Mapoka Déja que vous avez internationalisé. Si je peux l'exprimer ici, vous le disiez tout à l'heure avec fierté. Oui, c'est un mal nécessaire. Pourquoi vous dites que c'est un mal nécessaire ? Un mal nécessaire, c'est-à-dire qu'on utilise le mal pour montrer le bon. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le Mapoka Déja s'est fait un nom plus que le vrai Mapoka. Il n'y avait pas d'autre moyen de le faire ? Ah, mais s'il n'y avait pas le Mapoka Déja, on ne s'est même pas connus. Pourtant, l'Eglisaf Kadans a eu un trophée. Ah non, c'est parce qu'il y avait le Déja. Mais ils n'ont pas montré de Déja là-bas, en fait. Ce n'est pas l'Eglisaf Kadans. L'Eglisaf Kadans a utilisé la voie du Déja pour se faire un nom. C'est-à-dire ? Expliquez-moi bien. C'est-à-dire que quand John Jay et père à son âme, Ens Kofiz, ont envoyé le Mapoka à l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, ça créait un tollé et automatiquement, les gens de Cora nous ont cherché. C'est nous-mêmes qui sommes venus nous voir pendant qu'on partait jouer au Zénith en 2001 et j'ai appelé Niki Sav Kadans pour qu'ils puissent aller là-bas parce qu'ils ont voulu voir est-ce que ce qu'on attend à l'ambassade, c'est vrai. C'est quand même une image d'un pays. Donc on dit on a dansé du Mapuka là-bas. Après déjà. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'ils disent que c'est un mal nécessaire. Enfin de la question, Maudia, les réponses ont été posées, les réponses ont été données. À vous, bien sûr, de vous faire vos différents avis. Quentin, nous allons refermer cette émission et cette entrevue en compagnie de Bonico et du docteur Firmin Nonga. Maintenant, sans vous donner les résultats du sondage dans quelques instants, en attendant l'actualité de Bonico, c'est bien sûr haute tension. Haute tension. Oui, comment ça se comporte ? Je pense que par la grâce de Dieu, tout va bien. Mais c'est mes fans qui sont en train de me décourager un peu. Comment ça ? Ils m'ont forcé à faire sortir le son. Faire sortir le son. Nous sommes prêts à danser. Je fais sortir le son. Partagé, téléchargé. Le son est sorti quand, Bonico ? Le son est sorti le 12. Mais attends un peu. Le 12. Il faut qu'ils téléchargent maintenant. Voilà, c'est maintenant. Ça va déclencher. C'est maintenant. Il faut faire les démos. Mais ils sont là, ils sont tranquilles. Ils sont en train de faire les... Je ne comprends même pas. Ça me décourage complètement. Non, non, il ne faut pas décourager. Attends, j'ai une bombe qui doit sortir très bientôt. J'attends le résultat de haute tension d'avoir une personne. Je vais faire la vidéo. Il faut les électrocuter. Oui, ça paraît qu'à haute tension. On parle de la femme africaine, on parle de la beauté, on valorise la femme africaine dans cette chanson. Et je vois que toutes les femmes sont dans leur coin. On dirait, on ne parle pas de vous. Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que se passe ? Il s'est dit que vous préparez le... Vous n'êtes pas belle ? Bien sûr que si ! Il s'est dit que vous préparez avec son staff le Palais de la Culture pour 2023. Eh bien, pour le moment, il faut se concentrer sur la promo. Maintenant, s'ils voient que les fans ne veulent pas booster la promo, on laisse tomber le conseil. Ah, oui ? Voilà. On est impatients de voir Bonigo sur scène. En attendant, docteur, vous nous promettez d'autres productions, d'autres échéances à venir ? Oui, en fait, on est tous découragés. Non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. On a Bonigo qui est là, qui a toute valeur sûre. C'est juste que, vous savez, on n'a pas de point de vente. OK. C'est ça qui... Aujourd'hui, est-ce que vous tenez compte des réseaux sociaux également dans votre stratégie, dans votre démarche de promotion ? Oui. Bonigo vient de parler de téléchargement. Oui, téléchargement. Vous les partagez. Un producteur, un producteur, et on n'a pas le temps pour tout ça. On veut avoir de point de vente. Il faut vous remettre... Il faut se remettre au goût de genre. On va se remettre. Il faut se réactualiser. C'est très important. C'est très important. Le YouTube doit se concentrer sur les cibles téléchargements. C'est très important. Voilà qui est bien dit et qui nous permet de refermer cette émission. Dans tous les cas, merci infiniment d'être passé par ici. C'est bon. Bonigo, on vous souhaite le meilleur et puis dans cette carrière qui est la vôtre et puis également, docteur, merci infiniment pour tout ce que vous avez fait et vous continuez de faire pour cette culture. On demande à l'État de donner une décoration pour qu'on puisse aussi continuer à aider. Pourquoi pas ? S'il n'y a pas de décoration, on est tous découragés. Le message est passé. Dans tous les cas, on termine cette émission avec les résultats du sondage. Bonigo, peut-il être considéré comme le messie qui sauvera le Yousumba et le Mapuka ? 8 à 85 %. C'est incroyable. Waouh ! Les gens y croient. Je vous ai pas l'air. Les gens y croient. C'est le messie. C'est bon, tout simplement, que ça se fasse. Merci infiniment à l'équipe Plateau du Jour, Annie France. C'est un plaisir, Yves, à demain. Allez, merci, Marie-Dominique. S'en prie. Merci à vous, Téléspectateurs, de nous avoir suivis demain. Même heure, même canal. L'amour dans vos vies et dans vos cœurs. Il n'y a que ça de vrai. Le reste, passez une bonne soirée sur les antennes de la 3.